C'est très intimidant d'être ici, et donc je suis venu entouré de quelques amis que j'ai rencontrés au gré de ma lecture. Ce sont les hommes du passé, comme M. Friedel, qui aujourd'hui appartient au passé. Je vais commencer mon exposé en donnant la parole à M. Friedel. Oui, il faut que je parle en français. Mon cher président, chers confrères et chers amis, c'est avec une réelle émotion que M. et moi vivons cette journée, et nous en souviendrons certainement tout le restant de notre vie, quelle que soit son extension. Voilà, donc, M. Friedel n'est plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une sorte de loge collective de M. Friedel, comme après la mort de Léonard Hoyler, l'avait fait le marquis de Condorcet, en écrivant l'éloge de Léonard Hoyler a dit qu'on dit que pour les hommes de grands talents, les plaisirs du travail ont été une récompense plus douce encore que la gloire. Si cette vérité avait besoin d'être prouvée par des exemples, celui de M. Hoyler, ici, j'ai une paraphrase de M. Friedel, ne permettrait plus en douter. Et donc, les personnages que j'ai apportés ici avec moi, avec lesquels je suis venu, c'est d'abord Robert Hooke, Condorcet et Huller, et puis quand on part de Huller, on est obligé de parler de Voltaire. Ils étaient ensemble à Berlin, chez Frédéric Legrand, par ailleurs, ils nous regardent, il est là-bas, Voltaire. Et puis, donc, il y a aussi un autre personnage attachant que j'aime beaucoup, c'est James Clerk Maxwell, il y a le grand-père de M. Friedel et George Friedel, Poincaré, vous verrez pourquoi, et bien sûr, Pierre de Jeanne, Pierre-Gilles de Jeanne, qui est un autre maître pour les gens qui ont travaillé sur des cristaux liquides. Aussi, ici, je vous montre les images de deux grands physiciens, et vous verrez la raison, c'est que je veux vous parler, donc, des concepts. Alors, il ne faut pas oublier que M. Friedel était d'abord un enseignant-chercheur. Donc, en venant à Orsay, il était professeur, et sa vie était consacrée à la recherche. C'est lui qui a créé les doigts des physiques des solides, et quand on parle de l'école Friedel, ce n'est pas un vain mot. Alors, les concepts universels permettent de relier entre eux les objets qui apparemment n'ont rien à faire, comme la roue de vélo, un cristal, une cloche, ou un sourcier avec ce qu'on appelle la furcelle des sourcils. Et vous verrez ça pourquoi. Alors, il se trouve que tous ces objets, dans le cas de... pour décrire le comportement de tous ces objets, on utilise une équation que vous voyez en bas, et cette équation est comme une sorte d'outil universel qu'on peut utiliser pour parler, pour, disons, expliquer le comportement de ces objets. M. Friedel a écrit un livre sur les dislocations. Dans sa mémoire, il dit qu'il a écrit ce livre dans le train en allant de Saint-Lazare à Saint-Germain. Il faisait des cours à Ircide. Ensuite, ce livre a été publié et M. Friedel dit que l'édition a mis l'exemplaire se vendit en quelques mois. Les Américains en firent dans l'année trois traductions pirates différentes. Ce que j'ai pris plutôt pour un compliment, dans un domaine où Cottrell et Reed avaient couvert récemment par leurs propres livres. Alors, je vais d'abord définir ce qu'est une dislocation. Pour dire ce qu'est une dislocation, je vous montre cette image. Vous voyez ici le professeur Jan Stankowski, de mon âme amateur de Poznan, et regardez sa veste. Il y a un problème avec sa veste. Elle est là. Alors, cet homme, c'était un spécialiste de la résonance paramagnétique électronique, mais en fait, il nous montre ce qu'est une dislocation. Donc, pour construire une dislocation, on prend donc un cristal, ici c'est une sphère, et je vais vous montrer comment on crée une dislocation par le processus de Volterra. Il se trouve quand même que Volterra ne pensait pas du tout au cristal. Donc, notre dislocation, ça sera une ligne qui va passer du Pôle Nord au Sud de la sphère. Nous prenons un couteau, nous entaillons cette sphère, ensuite nous décalons l'air de coupure, et puis on récolte. Alors, je vais vous montrer comment ça marche dans le cas des cristaux liquides liotropes. Mon ami Sébastien Balivar dit que j'ai fait des expériences avec l'eau savonneuse. Il a absolument raison. Il s'agit donc de mélange de surfactants avec l'eau, et donc ici, vous pouvez voir deux phases qui sont transparentes, ce sont en fait les phases cubiques qui ont les symétries IA3D et PN3Z. Ici, vous voyez l'image de M. Lusatti qui était un des premiers à avoir découvert les phases cubiques liotropes. Alors, ces phases cubiques liotropes sont faites de surfactants, les surfactants à la forme des surfaces périodiques minimales, et quand on regarde le monodomaine de ces phases, on voit qu'elles sont facétées. Donc, il s'agit des cristaux liquides facétés. Ce sont des vrais cristaux liquides. Alors, prenons un de ces cristaux liquides qui a la symétrie PN3Z. il y a une structure qui est construite autour de deux réseaux de graphite qui s'interpénètrent. Donc, la symétrie de ces réseaux, disons de cette structure, si les deux labyrinthes étaient dessinés de la même couleur, serait PN3M. C'est une structure cubique simple. Le vecteur le plus court du réseau est celui-là. Donc, ce serait le vecteur de Burgess de la dislocation. Alors, prenons une de ces surfaces périodiques minimales et nous allons créer une dislocation. Donc, je coupe ça en deux par le logiciel et puis on décale. Hop, ça s'est recollé. Écoutez, ce n'est pas très attendant. Mais, que se passe-t-il si nous colorions les deux surfaces, les deux côtés de la surface ? Ici, maintenant, si nous faisons l'expérience, on a une disponibilité de la couleur. Ça veut dire que cette surface qui était continue et orientable n'est plus orientable. Donc, ici, nous avons affaire avec un nouveau type de dislocation que j'appelle les dislocations de mebus parce qu'elles rendent les surfaces inorientables. Si on poursuit la déformation un peu plus loin, on retrouve la continuité de la couleur et maintenant, nous avons une dislocation qu'on pourrait appeler tridale. Voilà. Alors, on arrive aux dislocations par deux voies différentes. C'est comme deux fleuves qui se rejoignent. Je pense qu'ici, on voit des affluents de l'Amazone. Alors, une voie, c'est la propriété de... C'est la propriété de métaux. La deuxième voie, c'est la croissance cristalline. Ici, nous voyons la croissance cristalline d'une phase cubique liéotrope. Donc, on arrive aux dislocations par ces deux voies. La première voie était celle qui était empruntée par Charles Frank. Alors, quand Fridale, quand M. Fridale est arrivé à Bristol, il a subi une sorte de choc parce qu'il a entendu l'exposé de Frank pendant lequel Frank a parlé de la nécessité de présence des dislocations pour expliquer la croissance cristalline. Et il n'est pas étonnant que dans le livre de Fridale, la première image est celle d'une spirale de croissance sur un cristal. Bon, ici, je ne vais pas répéter ça, vous avez déjà vu. Maintenant, Frank lui-même, qui était un orateur hors pair, il était spécialisé dans after dinner speech, a parlé donc de circonstances dans lesquelles il est arrivé à s'intéresser donc aux dislocations. Il dit que, on va lire ici, que dans la théorie l'experimental growth rate was about 10 to the thousand times larger than the theory said. We remarked that this was the largest factor of discrepancy we had even seen called agreement. Et donc, donc, Frank a dit, il était évident que pour expliquer la vitesse de croissance des cristaux, il fallait admettre l'existence des dislocations. Maintenant, donnons la parole à Neville Mott qui a, disons, demandé à Frank de travailler sur les dislocations. Ici, nous allons lire ensemble un petit extrait d'un livre qu'il a écrit. Pour finir cette lecture, however, je voudrais vous dire quelque chose de la métalle pour les chuches belles. Certaines métalles resoundent quand ils sont struck. Ils peuvent être utilisés pour casting dans les belles. Certaines sound dull et leaden. Lead itself so much that it has given its name to this kind of noise. now below. Lead is useless for bells because the dislocations in it are free to move. When the clapper hits a bell, the bell vibrates. The metal should bend one way and then the other. But if the metal contains free dislocation, rows of atomous light over each other in a way that the deciding motion will stoop the bell vibrates. So let us do experiment. here we have a plate of an aluminium. And let us use as a bell. And here as Mozart suggested we have the plate of a I don't speak English here we have a plaque de plomb. in English it is a sound in France on would say sour dommage donc nous avons dit ça alors maintenant voilà quand on a un cristal avec des dislocations qui ne peuvent pas se déplacer ou bougent difficilement dans ce cas le cristal vibre maintenant si on a un cristal dans lequel les dislocations sont mobiles alors les cristals d'abord se déforment et ensuite on y voit les dislocations se déplacer les rangées des atomes glissent les unes sur les autres et on a une déformation plastique à cause de ça le son s'arrête Sébastien va nous expliquer ça en détail plus tard alors maintenant arrivons à notre équation donc quand vous regardez ici ce petit carré ici on voit que pendant le glissement d'une dislocation les atomes se déplacent appelons le déplacement epsilon introduisons une variable sans dimension depuis epsilon sur a et puis voilà cette rangée d'atomes qui se trouve au-dessus de la rangée parfaite doit satisfaire l'équation qui est à la droite donc c'est l'équation cette équation qu'on trouve partout alors on la trouve quand on a ici une chaîne de pendules couplées mais si on remplace la variable la variable espace par temps en ce cas là c'est simplement l'équation de mouvement dans le temps d'un balancier et si nous voyons un stagiaire qui était chez moi la semaine dernière rien tac tac j'ai fait avec lui une expérience où on a donc analysé le mouvement donc d'une roue qui était chargée par une masse maintenant bon je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour parler de ces champs sourciers mais dans les cristaux liquides on voit les situations dans lesquelles l'orientation du cristal liquide comme on le voit ici tourne de 2 pi donc ici on a une paroi de 2 pi il se trouve que cette paroi de 2 pi satisfait l'équation qui est identique et la largeur de cette paroi dépend de plusieurs paramètres dont il y a ici l'angle alpha alors ici dans cette expérience nous avons deux plaques de vert et ces deux plaques de vert forment un coin alpha et l'angle du coin bon voilà donc ça c'est la fameuse donc texture sourcière vous avez donc deux plaques de vert sur les deux plaques de vert vous avez l'orientation qui est verticale mais au lieu d'obtenir une configuration dans laquelle les molécules sont toutes verticales vous obtenez une configuration dans laquelle les molécules tournent de pi entre les deux surfaces et ça ressemble à la forme de cette furcelle de sourcier et cette furcelle de sourcier disons cette texture si vous la placez dans un échantillon en coin aura un comportement très particulier et les bras s'orienter dans la direction de l'épaisseur qui augmente c'est une propriété qu'on pourrait appeler cunéitropisme et bien voilà un autre stagiaire qui est venu chez moi nous avons construit donc ici une furcelle en utilisant les baleines d'un parapluie et nous avons démontré donc effectivement ce comportement bon maintenant j'irai donc à l'avant-dernière transparent je vais dire la chose suivante donc au laboratoire donc on a commencé par la dislocation mais ensuite sous l'impulsion des gènes et grâce au travail de Gérard Toulouse et Maurice Clayman on a créé une théorie générale des défauts topologiques alors parmi ces défauts topologiques il y a donc des défauts linéaires ce sont les désinclinaisons qui étaient donc vues par Georges Friedel ici vous en voyez donc une désinclinaison en forme d'anneau qui entoure une fibre ces désinclinaisons changent d'orientation quand on fait torsader la fibre c'est un effet que nous appelons l'effet chirurgical mais il y a quelque chose d'autre Paul Dirac écrit le magnifique article dans lequel il postule l'existence des monopoles magnétiques et bien les monopoles existent dans les cristaux liquides et je vais vous montrer ça dans les années 72 Nabarro qui était spécialiste de dislocation est venu au laboratoire et en partant il a publié un article qui était Singular lines and singular points of ferromagnetic spin systems and of anematic electric crystals il y fait référence à un travail de points carrés qui s'intéressait au système des trajectoires et il analyse des points singuliers dans ces systèmes de trajectoires ensuite Maurice Kleman et Oleg Lavrentovitch ont écrit un très bel article sur les défauts topologiques ponctuels dans les cristaux liquides nématiques et puis voilà avec cette texture sourcière on peut réaliser les défauts topologiques ponctuels qui sont des monopoles ici nous avons une texture qui était enroulée par l'action des chevaux maniques tournants et quand cette structure se déroule on voit que ces défauts topologiques changent des conformations ce sont exactement les conformations qui étaient prévues par points carrés vous les voyez ici en bas alors maintenant je vais venir donc à la fin donc ici donc bon peut-être je vais me passer je ne vais pas parler peut-être je vais dire juste la dernière chose donc quand j'allais voir monsieur Fridel à la fin de sa vie nous parlions de toutes sortes de sujets et un jour nous avons lu ensemble un poème et j'aimerais bien vous faire j'aimerais bien que vous lisez ce poème que je trouve magnifique parce qu'il s'intitule il s'intitule les feuillanties voilà donc ici nous voyons donc monsieur Fridel jeune et monsieur Fridel parle souvent de son enfance heureuse dans la maison donc de ses grands-parents la maison était pas loin donc de l'île et en étant enfant il jouait avec les autres enfants dans l'eau sur l'eau et je pense que nous pouvons terminer cette exposé par cette image merci applaudissements 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 applaudissements